Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour Scrap Mécanique. Donc j'ai quelques idées qui me sont venues un petit peu pendant la nuit. Ce qui est bien c'est que j'ai même un petit peu les plans techniques d'une discothèque dans ma tête qui sont, je dirais, au fond de ma tête, qui peuvent être intéressants avec des projecteurs, des lumières, qui peuvent être vraiment marrants. Donc ça c'est des choses qui vont se mettre en place après avoir terminé certains projets comme par exemple la ligne de métro, la prison, le grec, comment ça s'appelle ça ? On essaiera de faire quelques petits trucs assez fun. Donc j'ai décidé de faire en fait une prison ici, mais peut-être en kit finalement. J'ai oublié un détail très important, c'est que je vais essayer de faire des douches. C'est toujours intéressant de faire un petit peu une partie commune et faire aussi également après, comment vous expliquez ça ? Un réfectoire pour qu'ils puissent manger en fait. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais un petit peu oublié la dernière fois. Est-ce qu'ici ça peut le faire ? Moi je dirais que oui, tu vois. Et tout ça là, ça va être des cellules à partir de là, tout ça. Mais avant ça, je pense que je vais essayer de moins m'embêter de faire une cellule directement ici. Où je calcule un petit peu la superficie, etc. Ok ? Bah allez, on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les amis, c'est bon, la cellule est terminée. Donc c'était pas simple à trouver comme idée. Mais bon, je me dis ça va, elle a l'air conviviale, ça a l'air de bugger aussi. Je vous le dis d'avance parce qu'elle est pas fixée en fait. Ah tiens, un défaut que j'avais pas forcément fait attention. Ce qui est chiant en fait, c'est de monter là-haut quoi, qui est délicat. Bah écoute, ça c'est pas grave, de toute façon je refais le toit. Ah, on s'en fout. Voilà, je vais la sur-regarder parce que ça va bugger. Pépé, je vais l'appeler par exemple. Voilà, elle ressemble à ça. C'est pas ouf, mais ça va pour l'instant. Après la mécanique bien évidemment, elle va être mise en action. Donc c'est un peu des cellules un petit peu type sans fenêtre pour l'instant. J'ai envie tout simplement de les priver de la lumière du jour. Peut-être c'est, on va dire ça, c'est comme une cellule d'isolement peut-être. Il suffit de voir un petit peu le 4-ases. C'était à peu près pareil à ce que j'ai pu voir vaguement, je me souviens plus exactement. Mais bon, je me dis que c'est quand même intéressant. Maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est fixer la cellule. Bonne question, comment on va la fixer ? Ça, ça va être assez drôle. Ah, attends. Ah oui, même en bas, c'est même pas fait. Oh, le causson ! Le causson, il a même pas fixé les trucs. C'est pas grave, de toute façon ça se voit pas ici. Bref, c'est simple. Je prends ma soudure. Et alors là, ça va être du boulot à la chaîne. Vous allez voir comment on va monter rapidement la cellule. Hop, je passe par là. Je la dépose ici. C'est beau, hein ? Voilà, j'ai merdé. En tout cas, tu vois, je peux la faire si je veux. Attends, je la pousse vraiment au fond. Ah bah voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Vous en dites quoi ? Ça ressemble un peu à rien, je suis d'accord, mais ça va. C'est pas dégueulasse non plus. C'est qu'une cellule, ça ? Par contre, je sais pas pourquoi il bug comme ça, le jeu, là. Je sais pas. D'un coup, il s'est mis à laguer, mais je sais pas, c'est dû à quoi. On va après que je le redémarre parce que je sais pas ce qu'il a du tout, le jeu. Voilà, donc ça fait pour l'instant deux magnifiques quiissons. Putain, mais arrête de buggé. Voilà, mais le petit souci, c'est que ça a l'air de bien bugger, en fait, dans cette zone. Je sais pas, c'est dû à quoi. Donc là, il y a un espace. C'est pas très gênant. Je vais peut-être faire autre chose ici. Donc là, on va voir. Mais qu'est-ce qui se passe avec le jeu, dites-moi, franchement. Pourtant, tout est bien fixé au sol, mais je crois qu'il y a tellement d'éléments, en fait, que ça doit bien merder. Ouais, ouais, donc on va savoir c'est quoi. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Ok, d'accord. Sortons de là pour voir si c'est pas dû à la prison. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc qui est génial, en fait, si vous savez. Je vais vous le dire. Si un jour, vous achetez des cartes graphiques Nvidia, à force d'avoir des mises à jour, vos cartes deviennent, en fait, inutilisables au bout d'un certain nombre de temps. Et c'est ce qui se passe, justement. J'ai remarqué que les paires, elles bougent beaucoup au niveau des mises à jour. Des fois, tu as 60 images par seconde. Quelques semaines, quelques mois après, tu joues avec les mêmes paramètres, mais tu as eu quelques mises à jour, ça y est, tu passes plus à 60, tu passes à 40. Et ainsi de suite. C'est aberrant, quand même, comme système. Franchement, ça fait peur. Bref, pour notre part, les cellules sont montées. Donc, ne bougez pas. Il faut que ça soit quand même jouable. Donc, ici, on a le réfectoire. Donc, après, on va les empiler les unes sur les autres. Je vous le dis d'avance. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Il faudra aussi que j'essaie de faire un niveau. Donc, là, ça va être un peu la place centrale. Et s'il faut que je me pose la question, qu'est-ce qu'on pourra mettre ici, derrière, juste là ? C'est ce que je me pose comme question. Donc, là, j'ai fait juste un point de repère, derrière. On mettra une porte en plein milieu. Donc, je ne sais pas. Il faudra que je calcule pile poil la bonne zone. Après, on pourra faire, par exemple, des cellules un peu plus grandes, plus petites. On va voir. Mais derrière, tu vois, c'est parce qu'au début, je voulais les coller comme un petit peu ici. Mais ça, ça ne sert un peu à rien, je me suis dit, finalement. Ah, mais si, je peux faire, en fait, un réfectoire, un truc comme ça. Attends, je réfléchis. Donc, ici, on peut dire que c'est la zone des détenus. Ne bougez pas. On va faire ça comme ça. Ce n'est pas trop gênant, justement, de faire ça, finalement. Voilà, on va dire que c'est presque bon. Admettons. Combien il y en a ? Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Et là, je me dis, je peux faire, peut-être, une entrée. Ici, on peut faire, peut-être, un truc. Donc, après, je ferai, ah oui, un mirador aussi. Ouais, 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 si, on va faire le mirador au niveau de la hauteur. Je sais déjà ce que je peux faire là-haut. Vous allez voir ce que je vais faire là-haut. Je vais faire une salle de contrôle. Bon. Vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous en dites quoi pour l'instant ? Ça commence à prendre un peu forme. Donc là, j'ai voulu faire, en fait, un poste de sécurité là-haut qui pourra tout simplement voir qu'est-ce qui se passe. Une salle de contrôle, si vous préférez. Qui nous permettra de voir les cellules. Et c'est à partir de là-haut qu'on pourra tout simplement les ouvrir. Je pense que ça peut être très intéressant de faire ce genre de système. Et c'est pas encore fini. C'est qu'un début, en fait. Donc, du coup, on essaiera peut-être de faire un deuxième étage. Après, mais différemment. Donc, faudrait que je vois, en fait, comment on peut monter un deuxième étage. Sachant que ça peut être marrant. Ou pourquoi pas, à partir de là, accéder à une petite comptine ou je sais pas. Pour l'instant, je m'interroge vraiment beaucoup sur éventuellement comment je peux gérer ça. Mais bon. Déjà, faudrait que j'essaie de monter là-haut. Et je vais essayer de faire les câbles comme ça. Ça va être fait. Ne bougez pas. Donc ici, on peut commencer un peu à fermer, je pense, l'environnement. On va pas s'embêter. Pour l'instant, je le fais comme ça. Après, je pourrais casser des murs. C'est pas un problème. Voilà. Donc, on va dire qu'ici, c'est comme ça pour l'instant. Donc, je pense qu'ici, on va quand même mettre des belles fenêtres. Vous allez voir. Hop. Ah, c'est quand ça veut, ce truc-là. Vous voyez ce que je me dis, une salle de commande, ça peut être cool. Justement ici, parce que, regardez, j'ai l'ensemble de tout. Par contre, à la place de la lumière, j'aurais peut-être dû mettre des gris. Bon, c'est pas grave. On va pas non plus faire une prison super stricte. Après, je vais passer pour un dictateur dans le let's play, quoi. Hop. On termine ça rapidement. Et on se lance sur l'écâblage. Sous-titrage ST' 501. Donc voilà, c'est plutôt fun, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Donc, c'est cool, ça me plaît pour l'instant. Donc, ce que je vais essayer de faire, je ne vous le cache pas tout de suite dans l'immédiat, je vais le faire peut-être hors vidéo un petit peu, c'est brancher les câbles, ce n'est pas le plus intéressant. Et après, on va se retrouver pour la suite. Je vous montrerai ça après, quand on aura tout branché. Ouais, donc ouais, c'est ça. Eh bien, si ça, ce n'est pas parfait, franchement, c'est qu'il y a un problème. Toutes les cellules s'ouvrent vraiment comme il faut. Moi, ce que je voulais à la base, c'est qu'elles s'ouvrent de l'autre côté, mais bon, je me dis, c'est lequel est le meilleur côté, l'intérieur ou l'extérieur ? Fais voir vite fait l'extérieur, comme ça, on va voir. Moi, je dirais que c'est l'extérieur, de toute façon, le mieux. Allez, hop, on change tout ça. Et d'avoir monté au moins une cellule comme ça, rapidement, c'est cool. Donc, il y en a 10 des cellules. Je trouve que c'est déjà correct, une petite dizaine assez spacieuse aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est l'éclairage après. Vous avez déjà commencé à l'éclairage ? Cet éclairage-là, dès que c'est rouge, ça veut dire que c'est tout ça. Ah, mais attends, j'ai peut-être une idée, en plus, pour faire le capteur. Ça a été encore plus facile que prévu, vous allez voir. Pour le faire en vert ou en rouge. Mais je peux le faire encore 10 fois plus facile. Attendez. Il suffit juste d'une seule cellule pour pouvoir, en fait, les mettre tous au même niveau. Ouais, encore moins prise de tête, finalement. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, je mets un capteur. Je ne sais pas, je vais expérimenter. On va mettre un capteur au pif, ici. Par exemple. Donc là, il est fonctionnel. On le met à 3. On rouge, par exemple. C'est que ça marche. Sauf que je ne l'ai tellement pas mis. 4. Il ne pointe vraiment pas dans la bonne zone, comme d'habitude. À chaque fois, on se loupe, en fait, avec ses détecteurs. Donc là, il est rouge. C'est parfait. Ça veut dire que là, il marche. Maintenant, admettons que je vais fermer la cellule. Je fais juste un test rapide. Hop. Je fais le branchement tout de suite avec ça. Parfait, tu vois. Là, c'est bon. Ça va clignoter en rouge. Ouais. C'est ça. Ça clignote en rouge. Maintenant, il faudra que je fasse l'effet inverse en vert. Donc, ce n'est pas compliqué. Dès qu'il atteindra cette zone-là, par exemple, pour la première cellule, peu importe. On le met à 1. Voilà. Tout de suite, ça va être fait. Et j'ai freeze. Et j'ai freeze. Ouais, génial. Merci. Merci, merci, merci. Putain. Putain, ça bug. Le jeu, il est un peu loupé. Les grosses constructions, ça pique un peu. Il va falloir vite fait. Bon, bah, là, voilà. L'épisode, il est plutôt cool, là. C'est quand tu veux. Bon, on va éviter de mettre trop, peut-être, surchargé sur la même zone. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de mettre de la mécanique, mais ça ne fonctionne pas vraiment partout, quoi. Ah, c'est dommage. Donc, nous, les amis, on se laisse là dans cet épisode. Et on se dit à bientôt pour la suite de cette magnifique construction. Qui a l'air de bien bugger, en fait. Quelle merde. Oh, non, c'est pas vrai, ça bug. Quelle poisse. Attends. Bauf. Là, je mets vite fait une petite porte, rapidement. Déjà, je vais appuyer l'interrupteur. Ouais, c'est vraiment dommage, en fait, que plus on met d'éléments, plus ça va bugger, en fait. Il va être trop surchargé. Il faudra que j'essaye de pas trop coller les bâtiments les uns sur les autres, parce que... Tout la mécanique, en fait, elle repose sur la même zone, quoi. Regardez comment, j'ai du mal à me déplacer. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Pour la suite de cette prison... Le début, plutôt. Allez, gros bisous. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501